C'est bon qu'il est un petit café, un thé, un petit verre de vacances. C'est bon, un café si vous avez, c'est bon. Alors, de très jolis champignons. Voilà, c'est là qu'on s'est connus. Voilà, c'est là qu'on s'est connus en provenage. Oui, d'accord. Et ensuite, moi, je suis partie de la mode l'âge. Et du mode l'âge, j'ai exploré la sculpture. Et la sculpture m'a amenée à la pierre. Donc après, j'ai fait des ateliers de vos arts. Et j'ai travaillé pendant trois ans avec deux pierres. Donc, en fait, très rapidement, on s'aperçoit que la céramique, c'est une sorte d'une pierre qui est reconstituée. Et puis, comme la pierre normale qu'on fait dans la naturelle, c'est une pierre qui est deux fois dans le magma. J'ai eu envie de vraiment travailler le plus corporellement. Enfin, ça a été... Et de là, de là, moi, de toujours, dans ma famille, on travaille le textile et le film. Et ça a été remonté à la surface. Quand on cuit, on construit grâce à des plateaux et des piliers. C'est un four. C'est crénelé, c'est comme un Lego. Si on a des petites tasses, on crée des petits intervalles. Si on a des grands vases, on crée des grands intervalles. D'accord. Et chaque cuisson, c'est la cuisson d'un four plein. Jamais un four à moitié vide ou à moitié plein. C'est un four, on n'aime pas le vide. C'est aussi pour une question de durée de cuisson. De façon à avoir des durées de cuisson à peu près équivalentes une fois sur l'autre. Si on a 15 kilos de terre à cuire, si la fois à avoir tuyvante, on n'en a que 10. Le temps de cuisson ne sera pas le même. Donc, il faut essayer de rester dans des choses assez régulières. Si on veut des résultats assez réguliers. D'accord. Dans les rendus. Ne fend pas. D'accord. Donc, c'est entre 40 et 44 heures. Entre le moment où je ferme mon four et le moment où je peux l'ouvrir, découvrir des surprises et des résultats. Voilà. C'est le refroidissement qui est long. Plus que le temps de cuisson qu'on dit. Là, on va jusqu'à 1250 degrés. Donc, c'est quand même quelque chose. Et au début, forcément, le refroidissement est plus rapide. Après, il y a une certaine inertie. Donc, ça va beaucoup moins vite. La chaleur accumulée est telle que ça prend du temps. Et quand on défendre, ça, je vous demande juste de regarder, mais sans toucher. Ce sont des pièces émaillées en attente de cuisson. L'aspect paraît partout le même. Ce sera le résultat. Ce sera peut-être différent d'une pièce sur l'autre. C'est un peu farineux, sucre glace. C'est parce que l'émail, c'est une pellicule qui a adhéré aux objets poreux. Et si on touche, on a du blanc sur la peau. Donc, quand c'est émaillé, on évite de tout le temps remanipuler les pièces. On les laisse tranquilles jusqu'au jour de l'enfournement. Voilà. C'est pas gênant dans l'atelier, la photo, ça ne vous dérange pas. Non, non, non. On marquera l'itinérable jusqu'à la porte blindée. Oui, non, pas que ce soit... C'est comme un boulanger. Il faut commencer par pétrir. Tu te rapproches déjà ? C'est comme un boulanger. Pétrir la terre, ça permet de la rendre plus malléable, plus souple. Éventuellement, de retirer les bulles d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et vous sentez que vous arrêtez quand la terre a une certaine plasticité ou texture ou alors c'est un temps donné ? Non, non, non. Je sais que vous ressentez. D'accord. Des fois, je peux pétrir une terre qui est recyclée, c'est-à-dire issue d'un travail préalable, elle a resséché, je l'ai réutilisé. Ah. Voilà, la bassine, c'est le futur recyclage. Ah, d'accord. Donc là, il faut plus la pétrir parce que ça a déjà vécu un petit peu, soit un peu hétéroclite, soit un peu vécu et un peu régulièrement, ça c'est une terre neuve. Ouais, d'accord. Elle est pas mal, mais il faut la rendre plus souple. D'accord. Et sinon, moi je voulais vous demander, pour avoir les différences de texture de votre petite théière, c'est comment vous faites ces différentes cuissons ? Non, là je joue avec différentes couches d'émo, une couche, deux couches, trois couches, voire plus, et c'est ça qui va rendre la nuance café au lait ivoire, cloquée, bulée, très blanc, très coulant. Donc là, je joue avec un émail, mais une application en une ou deux couches. D'accord. Mais ça peut faire tout d'un. La densité peut aussi varier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres. Et vous faites tout d'un coup et après vous mettez au four. Vous savez, vous mettez les couches que vous souhaitez. Oui, j'attends que ce soit bien sec entre chaque couche aussi. Ah oui, d'accord. Il faut les repart à chaque fois. Et là, par exemple, le pied qui paraît mousseux, il a reçu deux couches. D'accord. Mais une fois que le capuchon lance le corps de la théière, proprement dit, sauf la zone noire qui est brute, une fois qu'il est émaillé à ma convenance et le pied désémaillé en dessous, sinon la théière reste accrochée à la plaque. Ah oui. Une fois que je vous signère, c'est OK, je le mets en attente. J'émail d'autres pièces et il y a suffisamment de pièces pour remplir le four. D'accord, vous mettez dedans. J'enfourne dedans chaque pièce. Allez, on se tire. Et vous savez à chaque fois le résultat que ça va donner ou il y a une probabilité ? Je l'apprends parce qu'avec les années d'expérience, on finit par connaître ses émeaux, les comportements, les possibilités, les variations. Mais parfois, on a des surprises dans le sens où on se dit, tiens, c'est pas tout à fait la nuance que j'attendais. D'accord. Mais parce que voilà, le potier ne peut pas maîtriser tout de A à Z. C'est ce qui est bien, je pense. Enfin, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir apprendre avec ce qu'on n'attendait pas, ça fait partie du boulot. Et de toute façon, c'est le feu qui a le dernier mot. Donc, si on n'a pas bien conduit le travail avant, le feu n'est que le révélateur de tout ça. Et au contraire, si on a très bien travaillé, entre guillemets, c'est très bien, c'est bien travaillé la recette, tiré la leçon de toutes les cuissons précédentes, pris des notes sur le carnet, si on sait bien réexpresser tout ça, on sait comment s'y prendre, pourtant, vers tel résultat, un peu à l'identique, ou au contraire, tout autre chose. Oui, oui, tout à fait. Donc, chaque four, on apprend quelque chose. Des fois, il y a de très bonnes surprises, des fois, pas du tout. Voilà, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'infants. Et ça, c'est un paramètre à maîtriser. C'est ceci pour ça que... Pour faire un service, vous mettez globalement combien de temps ? Je ne peux pas vous dire. Vous ne savez pas ? Vous ne pouvez pas mettre de temps. Ça va dépendre de la forme. D'accord. Du poids. C'est du poids. Si je recherche une forme complètement nouvelle que je n'ai jamais faite, au contraire, je refais quelque chose que j'ai déjà fait où je m'inspire, ce n'est pas du tout du même temps que je ne recherche plus. Tout à fait. Et puis, ce n'est pas que le temps cumulé du travail. Et c'est aussi que si je fais un service, je ne peux pas faire le 2A à Z. Il faut à la fois que je fasse un service, 4 saladiers, 3 vases, 12 tasses. Je ne peux pas cuire qu'un service. Je suis toujours obligée d'avoir plusieurs choses sur le feu. C'est le cas de le dire. Et comme il y a tellement d'étapes entre le séchage, le façonnage, l'après-cuisson, etc., préparer les émeaux dans les seaux, tout ça, ça prend du temps. Donc, on ne peut pas, comme le boulanger, je disais tout à l'heure, faire qu'une baguette. Vous avez plutôt intérêt à savoir ce que vous allez faire. Le boulanger, il travaille plusieurs choses et pas qu'une pièce à la fois. Et pour les couleurs, ça paraît quand même assez compliqué. On ne voit jamais les couleurs, par exemple, un rouge vif, très éclatant. Donc, le rouge vif, ça, c'est pas possible en grès. Parce que chaque terre, donc moi, je travaille le grès, qui, en termes de solidité et de température de cuisson, se trouve entre la faïence et la porcelaine. C'est très solide, plus que la faïence. Mais ça demande d'être cuit à une certaine hauteur de température. Donc, ça implique une certaine gamme de couleurs en résultat. Parce que plus on monte trop, plus des oxydes se dégradent. Donc, les rouges, qui sont des pigments plutôt fragiles, passent aux brunâtres, passent à certains paliers de température. Donc, vous n'aurez jamais le rouge coquelicot en grès. C'est pas possible. C'est comme rechercher... C'est vrai qu'on n'en voit jamais. Non, c'est plutôt dans les faïences. Parce que, justement, c'est lié aux propriétés psychochimiques de la terre. Oui, ça a une explication. Sinon, on en verrait, effectivement. On voit des fois un peu du verre. Enfin, une espèce de verre aussi. Parce que la tenue des oxydes à la chaleur, ça s'est répercite sur les couleurs folles. Donc, quand on choisit de travailler telle ou telle argile et qu'on choisit tel ou tel four, c'est aussi se dire, je travaille dans tel espace de couleurs et d'un champ de possible. Quand je suis dans un infaillant, je suis un autre univers. Quand je suis dans la personnelle, je pourrais aussi faire tel ou tel show. Donc, ce sont des choix de métier qu'on fait un peu en connaissance de cause. Quand on dit, je ne fais pas, oh tiens, je vais prendre un four électrique comme ça. Après, l'énergie, c'est encore un autre aspect du travail. L'électrique, le bois ou le gaz, ça ouvre d'autres possibilités aussi. Bon, allez. Allez, parce que les enfants vont s'en fassionter. Bah ouais, parce qu'il y a un problème, je suis le frissère de... On a déjà fait l'autruche, la grenouille... Ah, tout ça ! On va faire la potière, maintenant. Je ne sais plus quoi en rentrer. Tiens, t'as le recassé, ça. C'est un pot qui est cru et qui ne cuitira jamais. Mais c'est fait pour essayer, tiens. C'est plus du chocolat, ok. Vous ne pétez jamais de chauffage ici ? Non. Je ne pourrais pas travailler, moi. Non, mais c'est parce que j'en ai. Non, 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 mais j'en ai. Oui, mais vous devez pas mettre un... Non, mais la chaudière s'arrête en ce moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la table, vous ne pouvez pas travailler dans un truc si on peut trop... Ah, c'est...